salut à toi apge tv si j'ai un nom la prochaine fois qu'on puisse s'appeler par le nom c'est mieux regarde je vais t'expliquer c'est super simple c'est super simple on va garder le cube on va passer ici en scripting on va balancer le logic node ici donc de base tu crées ton logique node on va appeler sa caractère ok donc tu as ton caractère ton logique node est complètement vide ce que tu cherchais ici input gamepad stick hop donc tu as ton stick et alors je tiens à préciser pour commencer j'utilise bg 0.42 alpha donc tu vas dans expérimental et tu télécharges la version 42 points alpha ça te donne l'avantage d'avoir ici le moteur de rendu evinext le workbench et le cycle mais voilà au moins tu peux tester un petit peu des choses sur evinext si ça peut peut-être utile mais voilà et je te dis ça parce que si tu veux les nodes au fur et à mesure que les versions évoluent les notes de change c'est à dire tu peux enfin évite de passer d'un vieux projet projet neuf sinon tu devras quasiment reconstruire intégralement ton logique node dire que les nœuds ici ne sont plus les mêmes que dans les anciennes versions c'est à dire que ici avant tu avais tu avais d'autres d'autres choses alors attends donc j'y suis dans les inputs je vais te montrer aussi autre chose qui diffère des anciennes versions ici tu vois tu as un bouton ici tu as la sortie bolet n tu vois mais par contre maintenant si tu veux mettre une gâchette il est considéré à la fois comme bouton ici donc tu peux mettre un bolet 1 mais par contre tu peux récupérer aussi la valeur et comme la gâchette r2 et l2 d'une manette c'est des valeurs décimales ici tu peux récupérer les valeurs décimales de tes gâchettes donc ça c'est intéressant à savoir parce que ça va nous être utile mais revenons en à ta question les sticks analogiques donc ici tu as un vecteur en sortie tu as uniquement un vecteur en sortie pas de problème ici on va chercher séparer x y puisque le vecteur d'une manette je vais te faire le petit schéma que j'avais fait tout à l'heure mais que je vais refaire en espérant que j'ai pas besoin de faire la notation là ouais c'est bon donc en gros si tu veux ta manette alors attend parce que mon stick il fonctionne plus comme avant donc voilà ta manette en fait à la deux axes elle a l'axe y et à l'axe x donc ici c'est l'horizontale mais ici c'est la verticale ici ça sera le positif et ici ça sera le négatif ici ça sera le positif et ici ce sera le négatif donc une fois que tu as compris que ton joystick c'est ça a pas que ton vecteur en fin de compte il fait ça ici va te sortir sur l'axe x négatif ou positif et ici va te sortir négatif sur l'axe y ou positif ok donc une fois que tu as ça ok super tu prends par exemple physique et on va faire caractère walk tu vois ici tu as un vecteur ici tu as un vecteur la ta victor x y et z et là tu vas dire merde ici j'ai que x et y comment on fait comment on fait c'est simple ici on a séparé x y et là on va combiner x y z pourquoi on combine x y z tout simplement parce que ici on va passer d'une valeur ou en fin de compte on a quatre valeurs en quatre types de valeurs on a le x positif le x négatif le y positif le y négatif ok nous ce que l'on veut c'est par exemple se déplacer de droite à gauche donc on va combiner l'axe x de notre manette qui est l'horizon donc très bien pour aller de droite à gauche sur l'axe de notre personnage ça va pas bouger donc ici on balance à ici on peut pas avoir de valeur de y puisqu'il n'y en a pas et on peut pas avoir de valeur z puisqu'il n'y en a pas donc ça on laisse par 0 nous ce qu'on va récupérer c'est x est ce que x est à 0 est ce que x est à moins 1 ou est ce que x est à plus 1 ok là on va mettre notre cube et notre condition là tu vois ici il n'y a rien et merde comment on fait là tu as deux solutions qui s'offrent à toi en fin de compte c'est soit tu dis tout le temps donc ça c'est always pendant tout le temps quoi qu'il arrive s'il se passe un truc avec ton joystick tu nous transmets en vecteur donc ici on va ajouter un plan on va mettre le cube légèrement dessus notre cube on va lui soumettre une physique type caractère parce que sinon le wall qui va pas marcher tout simplement et qu'est ce qui se passe maintenant si je prends ma manette faut juste que je vérifie une chose c'est le bon stick parce qu'ici tu as left ou right stick donc nous c'est bien le l qui nous intéresse pour les déplacements si j'appuie sur p maintenant eh ben il se passe rien pourquoi parce que j'ai pas branché mon bon update sûrement si alors mon cube tac tac ok en local physique caractère ça c'est bon ah bah oui j'ai pas fait une chose c'est pour ça que ça fonctionne pas donc là je sélectionne mon cube je viens ici dans dashboard et je fais appui tout select ok maintenant j'appuie sur p et hop magie droite et gauche ça fonctionne tu vois là c'est ma manette et en plus ça c'est analogique tu vois si j'appuie fort ça va très fort si j'appuie doucement ça va très doucement maintenant on va faire un truc un peu plus complexe souvent quand tu fais un personnage dans le pg je vas prendre ma page ici voilà donc valeur 1 1 1 1 oui comme je tiens ici tu vois là ils cherchent une valeur elle et là la valeur elle est là la valeur hop på ça ici on va le couper et Et on le mettra après, ici, en sortie. Donc, ici, 0 tout 1, ok, génial. Et ici, en max, je veux que ce soit du 0,7 en max, et en minimum, 0, ok. Et d'ailleurs, je crois que c'était même du 0,7 en max. Ok, et là, ça devrait fonctionner. Sauf que je vais pouvoir aller en max que d'un côté, normalement. Bon, tu vois, là, ça se dépasse plus lentement. Mais par contre, tu vois, là, je suis appuyé légèrement, ça va très doucement. Par contre, si j'appuie, tu vois, il y a vraiment une différence de vélocité. En fonction, tu vois, de si j'appuie fort ou pas fort sur le joystick. Donc là, l'avantage, c'est que tu as vraiment quelque chose d'analogique, tu vois, sur le maniement de ton objet. D'ailleurs, ça fonctionne sans conversion, parce que, parce que, parce que, je ne sais pas, mais ça fonctionne en minimum, maximum. Donc, écoute, je pensais que j'aurais eu à faire quelque chose de plus complexe. J'ai enlevé mes annotations pour te montrer autre chose. Donc ici, tu vois, j'ai mis mon OneUpdate. Ok, super. Maintenant, on peut aller plus loin en utilisant notre vecteur. Là, on va convertir, tu vois. Je pense que ça, ça va être utile. Ici, on va mettre déjà un Gate et on va mettre un Or. Ici, on va récupérer notre valeur X. Et ici, on va mettre un NoE compare. Alors ici, les compares, tu vas les trouver dans Math. Et tu viens ici en compare. Ici, on va en prendre deux. On va mettre... On pourrait faire plus simple. On pourrait mettre NotE égale 0, par exemple. NotE égale 0. NotE égale 0. Alors, entier. Et résulte, on va le faire comme ça. C'est plus simple. Parce que, comme on a une valeur négative et positive, on va dire, quoi qu'il arrive, NotE égale 0. Et ici, on met une Get. En fait, on va s'assurer d'avoir... Alors, pas une Get, mais une branche plutôt. Logique, branch. Et tu balances ton résultat ici. En fait, ça fait quoi une branch ? Ça fait ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Si c'est vrai, à ce moment-là, Walk est activable. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Hop. J'appuie sur P. Je ne touche pas à mon joystick, il ne se passe rien. Si j'appuie sur mon joystick, il se passe quelque chose, tu vois. Par contre, ce que je viens de remarquer, c'est que ça a l'air d'être inversé. J'ai Y positif. Non, c'est en négatif. Donc, si je viens dans ce sens-là, Y positif, c'est bien dans ce sens-là. Donc, maintenant, est-ce que mes joysticks sont dans le bon sens ? Ils sont dans le bon sens, tu vois. Là, si j'appuie sur la gauche de mon joystick, ça va vers la gauche. Si j'appuie sur la droite de mon joystick, ça va bien à droite. OK ? Donc, maintenant, on peut faire la même chose pour l'axe Y. Donc, on duplique ça. Tu le mets en dessous. Tu le balances ici. Tu dupliques ça. Tu le mets ici. Ça, ça ne change pas. Ça, la seule chose qui change, c'est que ce n'est pas sur X, mais sur Y. Et tu balances ça ici. OK ? Et là, tu balances ton input sur Y. Et ta valeur ici. Et là, par exemple, si tu veux que marché soit un peu plus rapide que les pas latéraux, tu mets du 11, par exemple, au lieu du 0,7. Et voilà, ça sera plus rapide en avant et en arrière qu'aller sur les côtés. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Si j'appuie, les côtés, OK, avant, arrière. Un petit peu avant, beaucoup avant. Un petit peu arrière, beaucoup arrière. Tout va bien. Tu vois ? Par contre, ça a du mal à... Les diagonales, ils n'aiment pas ça. Ils ne considèrent absolument pas les diagonales, tu vois. Il ne veut pas faire des diagonales. Bon. Un peu chiant. Non, mais vraiment pas, par contre. Donc, les combinés, ils n'aiment pas ça, mais bon, ce n'est pas grave. Ma foi, ma foi. Je te laisse chercher. Je pense que tu as déjà un début de réponse. Voilà le node d'un stick analogique avec le node logique pour les deux axes. Hop. Si tu veux, la photo d'un schéma, ça serait bien que tu es Discord au moins. Je ne peux pas lancer des photos de schéma et au moins, au moins, tu es tranquille. Mais voilà. Il n'y a rien de très compliqué. Il fallait juste comprendre comment fonctionnent les nœuds, comment les composer ensemble. Mais voilà. Là, tu as ta manette. Tu as un stick. Voilà pour répondre à ta question. J'espère que ça te sera utile. Maintenant, à toi de travailler. Pas boueh. ... ... ...